Unit 7 Famille This is concerned with talking about your family and friends and the language you need for agreeing and disagreeing with people. Now, the conversations. Conversation 1 Monsieur et Madame Grouès sont à la retraite. Ils habitent une belle maison au-dessus du lac d'Esparron. La maison est trop grande pour eux seuls mais ils ont 7 enfants et plusieurs petits-enfants qui viennent souvent les voir. Tous les deux ont aussi plusieurs frères et sœurs. Ils étaient donc particulièrement bien placés pour nous parler des familles nombreuses, de ce qu'elles étaient hier et de ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Votre maison est bien grande ici pour une maison de retraite. Pourquoi ? C'est parce que nous avons 7 enfants dont 4 qui sont mariés et qui ont pas mal chacun d'enfants. Ce qui fait que nous avons 12 petits-enfants pour le moment et nous avons encore 4 garçons qui ne sont pas mariés. Non, 3, 3, 3, je me trompe. 3 garçons, les 3 derniers. Voilà. Alors nous avons construit une maison, c'est-à-dire elle n'est pas très grande, c'est le séjour qui est un petit peu grand mais les chambres ne sont pas grandes. Mais c'est pour que l'on puisse avoir des soirées familiales et même danser, s'amuser. Vous avez 7 enfants, est-ce que vous venez tous les deux d'une grande famille aussi ? Madame Grouesse. Moi, nous n'étions que 4 parce que nous avons perdu notre maman très tôt et mon mari, ils étaient 8 enfants. Nous étions donc 8 et nous sommes encore 6 vivants. La plupart, enfin, ils habitent dans la région lyonnaise et eux-mêmes ont beaucoup d'enfants. Est-ce que vous pensez que vos enfants auront 6 ou 7 enfants ? Non, je pense qu'ils désirent en avoir que 4. Je crois que 4, c'est maintenant une famille très nombreuse. C'est déjà, je crois, assez difficile pour les ménages actuels, le genre de situation, de vie et puis de logement. Je crois que c'est déjà pas mal. Mais à Lyon, il y a beaucoup de familles nombreuses, enfin, dans nos âges, à nous. Oui, alors justement, dans vos âges, à vous, mais les nouvelles générations semblent être moins nombreuses en général. C'est ça, oui. Vous êtes d'accord, non ? Oui, oui, oui. 3, 4 enfants, je trouve aussi. Et vous-même ? Toujours c'est le même sujet, oui. Il est quand même certain que c'était plus facile de notre temps d'élever des familles nombreuses. Il y a différentes raisons à cela. L'une, c'est certainement, d'abord, que les épouses, maintenant, travaillent, même lorsque le mari a une situation qui est suffisante. D'autre part, les logements sont généralement plus confortables qu'avant-guerre, mais plus petits. Enfin, les enfants, avec le développement de tout ce que la vie moderne offre, sont plus exigeants qu'auparavant. Conversation 2 Chez les Grouesses, il y a un esprit de famille très fort. Grands-parents, parents et petits-enfants se réunissent plusieurs fois par an, dès que l'occasion s'en présente. Daniel, qui est lui-même père de trois enfants, a demandé à Mme Grouesse de lui parler de ses rencontres familiales. Alors, vous avez une grande salle de séjour. Vous vous réunissez souvent en famille ? Oui, assez souvent. Pendant les vacances, chaque ménage vient 10 à 15 jours, pendant les grandes vacances. Quelques-uns viennent à Noël, d'autres viennent à Pâques. Nous sommes facilement 10, 12 à la maison. Et puis, pour les très grandes fêtes, les grands événements, les grands anniversaires, comme notre anniversaire de mariage, tous les enfants se réunissent. Et puis, autrement, nous voyageons tous les ans, nous allons faire le tour de tous nos enfants. Alors, nous faisons un petit peu le tour de France pour les voir un petit peu partout. Et ils nous demandent toujours de venir pour les grandes fêtes familiales, comme les communions, qui ont commencé maintenant, puisque nos aînés ont 13 ans, les aînés des petits-enfants. Alors, bon, nous allons chez eux passer quelques jours. Puis, de temps en temps, nous allons les aider ou bien c'est eux qui viennent nous aider quand il y a des difficultés. L'esprit de famille est très grand et les enfants sont très gentils. Et très gentils entre eux, ils s'entraident aussi beaucoup et vont beaucoup les uns chez les autres aussi. Conversation 3 De nos jours, on ne peut pas parler mariage et famille sans prononcer le mot de divorce. Et il existe beaucoup de gens à l'heure actuelle qui sont dans le même cas que Pierre. En effet, à plus de 40 ans, celui-ci est père de deux familles. Après son divorce, il ne s'est pas remarié, mais il vit en union libre avec sa nouvelle compagne. Alors, Pierre, une question plus personnelle. L'homme de 40 ans... 45, 45. 45. Ah, tu fais tellement jeune. L'homme de 45 ans, cadre supérieur, c'est un homme marié, remarié, divorcé. Comment tu vis ? Ah, alors, j'ai été marié. Je revis ce qu'on appelle en union libre avec de nouveaux deux enfants. C'est-à-dire que j'ai eu deux fois deux enfants à peu près 20 ans d'intervalle. Et je suis en même temps père d'une petite fille d'un an et je vais être grand-père dans la prochaine semaine. Ce qui montre que la situation n'est pas des plus simples. Et est-ce que c'est facile d'être un jeune père de 45 ans ? Je n'ai pas de difficulté majeure à être un jeune père de 45 ans. Je trouve même que c'est presque plus facile qu'à 20 ans parce qu'on n'a pas les mêmes contraintes, en particulier financières, ce qui nous permet d'être un peu plus libre par rapport à des enfants. On peut se faire aider davantage. On peut avoir des conditions de logement qui sont meilleures. Donc, finalement, on a plus la partie agréable que le reste. Conversation 4. Pierre n'est certainement pas le seul de son espèce. En fait, beaucoup d'hommes de sa génération vivent une situation semblable à la sienne. Ils ont divorcé, puis se sont recasés avec une autre femme. Nous avons parlé des hommes, mais les femmes suivent-elles la même tendance ou bien ont-elles plus de mal à refaire leur vie ? Voici ce que Pierre et Daniel ont à dire sur la question. Pierre, dis-moi, j'ai une impression, j'ai une question qui me turlupine. J'ai l'impression que beaucoup d'hommes de ta génération, disons les 38-45, se remarient ou se réinstallent ou se recasent avec une femme, alors que les femmes du même âge, qui ont elles aussi divorcées, après 10 ou 15 ans de mariage, ne se réinstallent pas. Et j'ai l'impression que c'est difficile pour les femmes de 35-45 ans de trouver des hommes. En fait, je ne crois pas que ça tient au fait d'être hommes et femmes, ça tient au problème d'enfants issus d'un premier mariage. Il se trouve que 9 fois sur 10, c'est la femme qui prend les enfants en charge et il est très difficile de refaire, comme on dit, sa vie lorsqu'on a des enfants à charge. Alors la plupart des hommes, n'ayant pas leurs enfants à charge autrement que de temps en temps, le week-end et pendant des moments de vacances, ils n'ont pas de difficulté à refaire leur vie. Conversation 5 Née au Liban, d'une famille arménienne, transplantée en Europe alors qu'elle était encore enfant, Myrna considère aujourd'hui qu'elle a une mentalité d'européenne. Pourtant, comme beaucoup de réfugiés ou d'immigrés, ses parents ont essayé de préserver, dans l'éducation qu'ils donnent à Myrna et à ses frères et sœurs, certaines des traditions de leur pays d'origine. Toi Myrna, alors tu retournes de temps en temps au Liban ? Non, parce qu'à cause de la guerre, mais je suis retournée il y a 3 ans et je crois que je ne retournerai plus parce que tout est trop différent. Et moi, j'ai une image du Liban que je veux garder. Et bon, j'ai une mentalité européenne, mes parents sont devenus beaucoup moins stricts. Si je retourne au Liban, ça va tout recommencer, les femmes au foyer, enfin, voilà, c'est ça. C'est une question de la position dont les femmes. Oui. je ne crois pas que je pourrais vivre là-bas à cause de ça. Tes parents, ils se comportent avec toi comme ils se comporteraient si vous étiez encore au Liban ou est-ce que tu es libre de faire tout ce que tu veux ? Non, non, disons qu'au début, ils étaient très stricts, tellement stricts qu'on avait beaucoup de problèmes et disons qu'ils se sont habitués à me laisser faire un peu ce que je voulais mais encore avec beaucoup de restrictions, quand même. Je dois leur dire où je vais, qu'est-ce que je fais, tout. Encore, ils veulent qu'on garde cette tradition parce que comme on a perdu beaucoup de nos racines, ils veulent au moins qu'on ait cette tradition. Exercice, prononciation. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Tu fais tellement jeune. Tu fais tellement jeune. Précisément. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi et ma compagne, on habite à la campagne. Moi et ma compagne, on habite à la campagne. Ils vont les uns chez les autres. Ils vont les uns chez les autres. On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Exercice numéro 2. Mise en situation. J'imagine que la vie dans une grande famille est plus intéressante. Oui, sans doute. Mais ça coûte cher d'entretenir une grande famille. Yes, that's true. But there are other things than money to take into account. Oui, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses à prendre en compte que l'argent, non? Comme quoi, par exemple? Well, I don't know. The young children can play together. Eh bien, je ne sais pas. Les petits peuvent jouer ensemble. And the older ones can look after the younger ones. Et puis, les aînés peuvent s'occuper des plus jeunes. Whereas, in a small family, it's the parents who have to do everything. Alors que dans une petite famille, ce sont les parents qui doivent tout faire. Ah oui, mais tu te montres un peu trop optimiste, là. En théorie, c'est très bien. Mais dans la pratique, si les enfants ne s'entendent pas et se disputent sans arrêt, alors là, c'est pas drôle du tout. Agree, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je n'avais pas pensé à ça. Tu vois ce que je voulais dire, maintenant, hein? Et pour finir, un exercice de compréhension. Pierre continues his conversation with Daniel about his family life. A couple of questions. First, Pierre is living en union libre. Is he contemplating getting married a second time? And does his domestic life create any difficulties for his political work as a councillor in Rouen? Tu as dit que tu vivais en union libre. Est-ce que tu n'avais pas envie de te marier une seconde fois? Ou bien c'est encore une chose possible? Oh, je n'en sais rien. C'est pas, c'est pas, c'est sûrement pas impossible. Disons, je n'envisage pas de façon définitive de ne pas me remarier. Il est sûr qu'actuellement, être marié ou ne pas être marié, la différence est relativement minime, sauf pour des considérations d'ordre social sur le plan de la législation sociale. Oui. Sinon, tu penses que les parents de la femme avec qui tu vis ou les tiens ou les amis ou bien le fait que tu sois conseiller municipal, tout ça pose pas tellement de problèmes? Non, parce que je connais d'autres conseillers municipaux, même un adjoint au maire qui vit de la même façon. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui rentre dans les normes. Même notre maire, M. Le Canuet, qui est quand même une personnalité nationale, a divorcé il y a un an et s'est remarié. Donc, je crois que ces conditions de vie n'influent plus. De même, au niveau de la famille de Michel, il n'y a pas de problème non plus. Les problèmes sont peut-être plus à son niveau et au mien. The answers. Well, remarriage is not out of the question. C'est sûrement pas impossible. Je n'envisage pas de façon définitive de ne pas me remarier. And there are no political problems. He knows other councillors and even a deputy mayor whose domestic circumstances are much the same. Je connais d'autres conseillers municipaux, même un adjoint au maire, qui vivent de la même façon. qui vivent de la même façon. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr.